Musique Avis aux fans de noix de coco et de chocolat, voici une recette qui va vous régaler, des rochers coco. Pour tes rochers coco, il te faut 210 g de coco râpé, 175 g de coco râpé, 140 g de lait concentré sucré, 50 g de beurre, 220 g de chocolat noir, 4 cuillères à soupe d'eau, 6 cuillères à café de pralin et du sucre glace pour la déco et une maryse. N'oublie pas de te laver les mains et de protéger tes vêtements avec un tablier. Dans un saladier, mélange les 210 g de coco râpé et le lait concentré. Prélève une cuillère à café de la préparation et dépose-la au creux de ta main. forme des petites boules. Mets au réfrigérateur. Mélange le beurre, l'eau et le chocolat. Puis demande à un adulte de faire fondre au micro-ondes en surveillant. Unifie avec la maryse. Lorsque c'est bien fondu, ajoute le pralin et mélange bien. Trempe les boules formées froides dans le chocolat fondu à l'aide de la fourchette. Puis dépose immédiatement dans un bol que tu auras rempli de 175 g de coco râpé. Entoure bien de coco. Sors du bol et dépose-les sur du papier sulfurisé. Laisse refroidir deux heures au réfrigérateur. Dispose dans une assiette ou un bol et saupoudre légèrement de sucre glace. Revoyons ensemble les quatre étapes pour tes rochers coco. Étape 1. Mélange les 210 g de coco râpé et le lait concentré. Prélève une cuillère à café de la préparation et dépose-la au creux de ta main. Forme des petites boules, mets au réfrigérateur. Étape 2. Mets à fondre le beurre, l'eau et le chocolat. Unifie avec la maryse. Lorsque c'est bien fondu, ajoute le pralin. Étape 3. Trempe les boules formées froides dans le chocolat fondu, puis dans le bol contenant la coco râpée. Entoure bien de coco. Dépose sur du papier sulfurisé. Étape 4. Laisse refroidir au réfrigérateur deux heures. Dispose dans une assiette ou un bol et saupoudre légèrement de sucre glace. Bravo Nathanael ! Ça ressemble à des boules de neige, mais des boules de neige au chocolat. Tu vas te régaler ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501